Bien, décidément, il n'y a rien de simple pour le projet de tramway à Québec. D'abord, le processus d'appel d'offres de ce projet, donc c'est le plus gros contrat de tramway qu'on a vu, est interrompu. Pourquoi? Désistement de l'unique soumissionnaire qui était toujours en lice. Le maire Bruno Marchand met la pédale sur le frein, mais dit qu'on va quand même de l'avant et on va fonctionner autrement. On va retrouver le maire de Québec, M. Marchand, qui se joint à moi tout de suite en direct. M. le maire, bonjour et merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Bonjour, M. Jean. Alors, à l'origine, il y avait deux potentiels constructeurs. Un se désiste, le deuxième aussi. Le problème, c'est le coût qui explose? Bien, le deuxième désistement, le premier, on n'a pas les raisons officielles, mais le deuxième qui est survenu vendredi dernier, quand ils nous ont dit qu'on ne déposera pas, parce qu'on attendait les dépôts pour maximum demain, c'était la date limite. Alors, ils nous ont dit qu'on n'est pas capable de ramasser toutes les garanties de prêt que nous avons besoin pour répondre aux critères, pour que notre proposition financière soit valide. Ça supposait, entre autres, de déposer en garantie des sommes financières qu'ils n'étaient pas capables d'amasser dans le contexte. Et plutôt que de ne pas répondre aux critères, d'avoir une proposition invalide, ils ont préféré nous dire, et c'était délicat de leur part, on ne pourra pas déposer. Donc, vous vous dites, OK, il n'y a personne qui veut le construire, nous, on va le construire, la Ville, c'est ça? Oui, exactement. On va le construire, mais pas les employés de la Ville ou la Ville vont le faire, on va en être le maître d'oeuvre. C'est-à-dire que, comme on le fait dans le cas du Centre Vidéotron, comme Montréal le fait dans le cas de certains projets, comme on le fait dans le cas de l'usine de biométhanisation, on va être ceux qui vont faire les appels d'offres et on va inviter les entreprises à soumissionner sur différents aspects du projet. Donc, prenons le centre d'exploitation, le garage, les entreprises du Québec vont pouvoir soumissionner sur le projet parce qu'elles vont, qu'elles soient moyennes, grosses petites, elles vont pouvoir soumissionner alors qu'avant, elles n'auraient pas pu parce que c'était un consortium qu'ils faisaient au complet. Alors, ça ouvre des perspectives économiques intéressantes, c'est un avantage et ça va amener plus de concurrence que d'avoir un seul consortium qui fait tout le projet. C'est un des éléments intéressants qui permet de diminuer la facture. Là, si je comprends bien, je disais ce matin, ce que vous disiez en parlant du coût, que les discussions disaient qu'on était autour de 12 à 13 milliards pour le projet, si je vous cite. Quand même qu'on le répartit en plusieurs projets, est-ce que ça, ça va affecter ce coût total? Ça va le mettre, ça va l'amener à la baisse. Alors, le 12 à 13 milliards, ça n'a jamais été déposé puisque le consortium n'a pas déposé, on n'a pas de prix. Mais quand on regardait la somme des coûts, quand on regardait chaque étape du projet, on se disait, OK, on s'en va vers des sommes. Ce chiffre-là peut paraître vraisemblable, effectivement. Alors, pourquoi la Ville peut arriver à faire à moindre coût? C'est qu'il y a des éléments qui sont intéressants, favorables à la Ville. D'abord, on ne paiera pas de pénalités. Quand on fait des contrats comme ça, on met des pénalités s'il y a des livraisons en retard, par exemple. Mais souvent, surtout quand il y a une absence de concurrence, les entreprises vont nous les charger les pénalités dans leur proposition financière. Ça, la Ville, on ne se chargera pas de pénalités. Il y a une question de profit. La Ville ne vise pas à faire des profits. Il y a une question de connaissance du territoire. Il y a, pour des consortiums, parfois européens, une méconnaissance du territoire, une façon de dire, bien, on va se prémunir de risques, donc on va mettre un peu plus de bretelles, un peu plus de ceinture pour s'assurer de ne pas perdre nos pantalons. Et c'est normal, entendez-moi bien, il n'y a pas de mauvaise volonté. Les entreprises ont travaillé très fort. Mais leur objectif, c'est d'assurer leur pérennité. Donc, nécessairement, elles doivent se protéger des risques. Et c'est des risques qu'elles imputent au projet. Et nécessairement, ça fait gonflir la facture. Alors, la Ville n'a pas ces mêmes réalités-là. L'accès au financement, via les mesures du gouvernement du Canada ou du Québec, on a accès à des financements qui vont nous permettre de sauver sur certaines conditions de financement. Ça aussi, c'est intéressant. Oui, allez-y. Vous parlez de financement, M. le maire. Ultimement, Ottawa et Québec ont leur mot à dire. Oui. On l'a très bien entendu souvent de la part de M. Legault, le coût total de la facture, pour lui, on comprenait que c'était une préoccupation. Si on découpe la facture, et même si on réussit à diminuer les coûts, dans quelle mesure on est capable de dire à Québec que ça ne coûtera pas plus cher que tant? Nous, on dit 8,4 milliards. C'est l'estimation de nos experts, de nos experts indépendants. Maintenant, on est capable de livrer le projet de 19,3 kilomètres à 8,4 milliards. Maintenant, M. Legault disait ce matin, oui, mais c'est cher. C'est le montant qu'on a mis dans le dossier d'affaires. Le gouvernement a connaissance de ce montant-là depuis juillet. On n'a pas eu de commentaire. Le fait que c'était scandaleux et impossible. Maintenant, on est conscient que ce projet-là a augmenté, compte tenu du contexte économique. Mais c'est le cas de tous les projets. C'est le cas de tous les projets de transport au Canada. C'est le cas de tous les projets. On le voit avec le pont de l'île-autourne, on le voit avec les hôpitaux. Alors, pourquoi, dans le cas d'autres projets, ce serait un scandale, mais à Québec, on ne devrait pas le faire, mais ailleurs, on continue de le faire. Le gouvernement fédéral nous dit présentement que ça se bouscule aux portillons. Les villes se bousculent pour avoir les argents fédéraux, les argents fédérales qui sont liés au transport collectif. Nous, on va faire quoi à Québec? On va dire qu'on ne le prend pas parce qu'il y a eu une hausse. On va le laisser aller en Alberta. On va le laisser aller ailleurs. On va se priver de sommes qui nous permettent de bâtir un transport structurant dont on a grandement besoin parce qu'il y a une hausse des coûts. Mais ailleurs, la hausse des coûts est normale. Je ne suis pas capable d'accepter ça comme maire de Québec. Bruno Marchand, donc, est le maire de la Ville de Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler ce midi, M. le maire, et bonne journée à vous. Merci de l'invitation.